La plage de l'Argentail, juste en face de nous, nous sommes en direct. Nous sommes vendredi, non pas du tout, on est mercredi avec moi Laurent Simon-Poil. Mercredi 28 février, ça tombe bien, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale sans Facebook. Alors autant en profiter, on est avec vous en direct sur la page Facebook de Vias Tail. La plage de l'Argentail, c'est magnifique, le salon de l'agriculture, ça se passe à Paris, c'est la plus grande ferme de France. C'est loin, puisque nous sommes bien entendu sur la commune de Calanzane. Mais ça n'empêche, l'agriculture, ce n'est pas que au salon de l'agriculture. L'agriculture, c'est aussi des gens qui restent ici au quotidien, qui travaillent. Venez, on va aller rencontrer Laetitia Siméoni. On l'avait vu il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, on l'avait vu dans Voltéjir ensemble. Elle est agricultrice et elle a des vaches. Même si vous regardez bien, il y a des croisés au braque, ça tombe bien. On n'arrête pas de parler d'elle depuis quelques jours, depuis l'ouverture du salon. Elle s'appelle Haute, c'est une au braque. Elle a été élevée par deux agriculteurs qui l'ont emmenée au salon. C'est l'égérie du salon 2018. Elle s'appelle Haute, elle est née en 2012. Ici aussi, il y a des au braque, on va en parler. Il y a même des croisés au braque. Laetitia, on est en direct. Bonjour, je fais un bisou, j'en profite. Je disais, Haute, l'égérie du salon de cette année. Elle est née en 2012, c'est une au braque. Ici, il y a un peu du croisé. Alors ici, il y a des croisés au braque. Ce ne sont pas les plus croisés que j'ai, mais il y en a. Alors non, ça c'est de la croisée limousine. Il faut monter un peu plus haut. On te coupe en pleine nourriture, là. Après, je finis. Là, en face, la beige, en fait, elles sont jaunes, beige. Elles ne sont pas rouges comme celles qu'on a juste devant. Au fond, elles ont le tour des yeux noirs. Elles ont souvent des grandes cornes. Les deux qui nous regardent au fond, celle qui s'en va, qui a un peu de noirs autour des yeux. Ça, c'est des vaches que j'ai élevées de mes tauraux au braque. Après, la plus au braque, elle est là-bas, tout au fond. Tu veux qu'on y aille ? Oui, on se promène. Ça va, on ne les coupe pas en pleine distribution de nourriture ? Je vais finir, parce que sinon, il n'y en a pas pour tout le monde. On ne t'a pas encore présenté, Laetitia Siméogne, agricultrice. Je peux dire, vache-chère, comment tu présenterais, toi ? Éleveur. Éleveur ? Éleveur, oui, je crois que c'est ce qui est le plus motivant dans le boulot. C'est justement l'élevage, la reproduction, et réussir à faire une qualité de veau conformée. Voilà, le plus, je pense que c'est éleveur. Depuis ? Depuis 2005. Tu as repris l'exploitation ? Je ne vois pas. Quand tu as repris, il y avait combien de bêtes ? Papa en avait beaucoup plus, il avait des vaches et des brebis. Il en avait presque 200. Il pleuvait beaucoup plus. Au niveau de la nourriture, on va en parler. Aujourd'hui, les brebis, toi tu as arrêté, même si dans la famille, on continue en fait. Non, c'est mon chéri qui a des brebis. C'est une famille. Voilà, c'est ça. Qui a des brebis, c'est un autre. Moi, j'ai arrêté parce qu'il fallait que je concilie la vie avec les enfants et la traite. Et ce n'était pas possible, c'était les horaires de mise à l'école, c'était les horaires de traite et pareil le soir. Et à l'époque, on n'était pas encore à la monotraide, c'était en plus plusieurs fois par jour. J'étais seule avec les enfants, donc je ne pouvais pas être et à la machine à traire et en train de les mettre à l'école. Aujourd'hui, la structure, c'est combien de bêtes ? Aujourd'hui, je n'ai plus que 60 vaches, sachant qu'il y en a encore qu'il faut que je débarrasse. Excuse-moi, je vais rentrer sur des trucs précis. Pourquoi aujourd'hui tu dis plus que 60 ? Comment on décide combien de bêtes on va garder, combien on peut se permettre d'en avoir, combien on... Clairement, c'est pour le bien-être des animaux et puis la rentabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de bêtes. Légalement, on peut en avoir autant qu'on veut, je dirais. Mais c'est toi que tu as fait le choix d'être à 60, c'est parce que justement au niveau... Tiens, Laurent, regarde, il y a Laurent Simopoli avec nous. Regarde, là-bas, c'est un moment de tension. Qu'est-ce qui se passe ? On essaye de s'imposer ? C'est une vache sauvage. D'accord. Voilà, qui vient embêter les miennes. Donc, voilà. Excuse-moi. Elles ne sont pas copines. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. La rentabilité, le nombre de bêtes, c'est l'alimentation. Là, on voit, tu es en train de donner... Tu as donné du foin. C'est la luzerne. C'est la luzerne, ça vient d'où, ça ? C'est le tien ? Ça vient du continent. Non, ça vient du continent. C'est la luzerne importée. J'en suis à mon septième camion cette année. Alors que j'ai des surfaces... J'ai beaucoup de surfaces et j'ai des surfaces propres en champs. C'est-à-dire que, voilà, tout ça, c'est propre. Après, j'ai rebroyé au mois de mars. Mais bon, ce sont des champs qui sont censés pouvoir produire. Alors, ceux-là ne sont pas plantés. Il y en a qui sont plantés. Je vous avouerai qu'on réfléchit à deux fois avant de planter parce que c'est un investissement. Et s'il n'y a pas d'eau, on peut les planter. Et en machine et en semences. Et des fois, ils ne savent rien du tout. Donc, voilà. C'est le problème de la sécheresse. Bon, même si là, c'est vrai que depuis 10 jours, 15 jours... Oui, c'est ça le problème. C'est que c'est pas régulier, malheureusement. C'est que soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. Bon, là, trop, non, non, je ne me plaindrai pas de trop. Il faudrait juste que ça puisse continuer encore sur le mois de mars, en fait. J'en profite pour vous rappeler que, bien entendu, comme on est en direct sur Facebook, je vous rappelle que vous pouvez interagir, réagir, poser des questions à Laetitia. Tiens, merci pour la réponse. Oui, ça, c'est des gens... Parce que du coup, ils parlent entre eux, les gens. C'est pratique. Merci pour la réponse, de rien. Pourquoi elles sont maigres ? Pourquoi elles sont maigres ? De bord, elles ne sont pas toutes si maigres que ça. Il y en a, oui, il y en a, par exemple, une en dessous, là. C'est juste parce qu'elle va devoir mourir. Elle est très vieille et elle ne se retapa pas de son veau. Après les autres, ça, c'est ma mascotte. Donc oui, elle est très, très vieille. Elle a 17 ans. La mascotte, Lolo. La mascotte de Laetitia, elle est juste en face de nous. Voilà, elle a 17 ans. Donc je ne la tuerai pas, elle mourra toute seule. Mais bon, étant donné qu'elle est très vieille, elle peut manger autant qu'elle veut. Elle ne sera jamais très en forme. Il y a Ange qui nous demande, est-ce que tu fais du fromage ? Non, 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 ce n'est pas des vaches à lait. Ange, ce n'est pas des vaches à lait. Laetitia ne fait pas de fromage. La viande. La neige, vu que, soi-disant, c'est enneigé en Corse. Alors, côté balagne, cette fois, la neige, ça a été... Non, non, on n'a pas de neige. Désolée. Par contre, ensuite, on va rentrer du côté de Bastia et du côté d'Ajaccio. Je vous garantis que c'est bien enneigé. Mais concrètement, la luzerne que tu as distribuée, que tu vas continuer à distribuer, viens, on va aller au 4x4 pour continuer à distribuer. On parle de sous. Ça te coûte quoi d'acheter plutôt que de produire ? Ça me coûte beaucoup plus. Un camion de luzerne, c'est à peu près 3 000 euros du continent. Donc là, j'en suis à mon 7e. Donc, si vous voulez, ça grève énormément ma comptabilité parce que j'ai une exploitation qui a des frais de production, qui est faite pour produire. C'est-à-dire que j'ai des champs que j'entretiens. Donc, ça a un coût au niveau du matériel, au niveau du gasoil, au niveau des assurances. J'ai des clôtures pour que normalement, les vaches sauvages, on en voit quelques-unes, notamment là-bas, les plus petites, en fait. Celle-là, c'est une vache sauvage. Bon, ne rentre pas, mais bon, il y a tellement de kilomètres de clôture qu'elles arrivent à rentrer. Je sème, je change mon matériel parce qu'évidemment, il faut des tracteurs. Bon, et plus c'est sec, plus les tracteurs doivent être puissants parce qu'il faut quand même qu'ils rentrent dans le sol. Donc, on est obligé d'avoir quand même des gros tracteurs. Donc, j'ai des frais pour produire et je ne produis pas. En fait, depuis deux ans, je produis de moins en moins. Donc, c'est double peine, en fait. J'ai des frais d'alimentation comme si j'avais une exploitation qui ne produisait pas. Tu montes les frais, tu réduis les rentrées. Les rentrées. Donc, c'est effectivement 20 000 euros en moins grévés. Et je ne sais pas si je ne vais pas devoir. Tout dépend comment est le printemps. On continue à alimenter. Je vais mettre les gants moi aussi. Je vais te donner un petit coup de main. Lolo, je te laisse rester avec Laetitia. Je récupère moi aussi les gants. Je vais faire semblant de travailler. Allez, je t'en prie. Oui, deux secondes. C'est un métier. Oui. Tous les jours, il faut les nourrir. Tant qu'il n'y a rien par terre, comme on peut voir. Oui, tous les jours. Et puis, de toute manière, on peut donner tant qu'on veut. Moi, elles ont beaucoup quand même. Elles ont 140 kg pour un peu moins de 40 vaches par jour, tous les jours. Là, il y en a une quarantaine en bas. Là-bas, il y en a une vingtaine. Là-bas, c'est des aubraques. Oui, enfin, c'est quasiment des aubraques. Tu te diriges de plus en plus vers de la race. C'est un choix. C'est un choix parce qu'elles se comportent mieux. Et à l'alimentation, et à la sécheresse, et au manque d'alimentation. Et quand elles font le veau, il y a des vaches, pour nourriture égale, j'ai des vaches qui vont énormément maigrir. Et j'ai des vaches qui vont garder le veau derrière, qui vont réussir à les allaiter. Et qui ne vont pas, par exemple, la bêche là derrière. Je lui ai sorti le veau hier. On dirait qu'elle n'en a pas eu derrière. Elle ne les a pas vidées, pas pompées. Je jette au hasard ? Là-bas. Là-bas. Là-bas, elles ne sont pas toutes... Elles ne sont pas toutes... Ah ! C'est physique, hein ? Oui, Laurent. Toi, tu portes juste la caméra, mais moi, il faut que je tienne le micro et que je fasse semblant d'aider Laetitia. Cette année, le salon de l'agriculture, toi, non. Tu y es déjà allée ? Combien de fois ? J'y suis allée plusieurs fois, trois, quatre fois. Cette année, pas possible. Cette année, non. Il faut donner à manger tous les jours, forcément. Donc, moi, je n'ai personne pour me remplacer. Donc, sinon... Travaille, travaille. Non, il faut que je les séparer. Ah, pardon. Il faut les séparer. D'accord. C'est bon. Merci. Comme ça, on voit bien que je n'ai aucune compétence dans ce domaine. On parle des veaux, tous les ans. Pour pouvoir être rentable, il faudrait que tu puisses vendre combien de veaux ? Ce n'est pas une question de quantité. La quantité, je les ai. J'ai des vaches qui produisent à 90% des veaux. Elles ont un taux de remplissage. J'ai une bonne fécondité. Elles sont à 90%. Tous les ans, je n'ai que trois, quatre vaches qui ne font pas de veaux. Donc, là-dessus, c'est OK. Le problème, c'est le prix du veau. Qui fixe le prix ? Le marché. Le marché. C'est dur de dire ça. On en parle beaucoup actuellement. C'est vraiment... C'est le marché qui fixe le prix. Alors, après, je ne sais pas par où il faudrait commencer pour que ce ne soit plus comme ça. Moi, j'essaye de faire de la vente directe au maximum. C'est-à-dire, si moi, je veux acheter un veau, comment ça se passe ? Tu dis de la vente directe, je ne vais pas acheter... Alors, je les emmène à l'abattoir. Après, j'ai un atelier de découpe. Quelqu'un qui me les découpe, qui me les met en barquette. Et après, je... Alors, c'est des colis de 6 kilos. Donc, qu'on soit clair. Tiens, ça, c'est une bonne info. Vous voulez du bon veau corse ? Eh bien, ça tombe bien. Il y a Laetitia. Elle vous prépare une barquette. Ça coûte quoi, une barquette de 6 kilos ? C'est un colis de 6 kilos. C'est un colis, oui. Voilà, c'est 14 euros le kilo. Donc, ça fait à peu près entre 80 et 90 euros le colis. Le circuit court, c'est peut-être ça aussi l'avenir ? Clairement, pour moi, oui. C'est comme ça que c'est le plus rentable. Et puis, c'est comme ça qu'on sait d'où viennent les choses aussi. Normalement, oui. Ça devrait... Là-bas. Là-bas ? Elle n'arrête pas. Quand tu me dis là-bas, c'est... Je vais plus loin. Je ne sais pas pourquoi tu as de la part. D'accord. Elle vient de dire qu'elle a les m'embauchés pour aller au salon. Je ne suis pas sûr de représenter... C'est-à-dire que... Toi, tu vas au salon et moi, je reste ici ou on fait plutôt le contraire ? Non, non, moi, je vais au salon. D'accord. J'aurais bien vu la Lobraque cette année. Haute ? Oui, c'est belle. Elle est toujours, malgré le fait qu'elle soit sous les projecteurs toute la journée. Elle s'en sort. C'est des super races. C'est gentil comme tout. La journée, là, on te voit, on est en direct, il est 10h34. On va dire toute la vérité. Tu nous as attendus. C'est parce que tu as été gentil avec nous. Tu savais qu'on venait de l'autre bout de la Corse. En général, ce n'est pas à cette heure-ci que ça se passe. Non, c'est plus tôt. Généralement, je suis là à 7h, 7h30. Avec le soleil, après, ça dépend. Après, fin avril, début mai, c'est plus tôt. Moi, mes vaches, elles mangent le matin. Donc, c'est comme ça. Après la journée, elles essayent de trouver ce qu'elles peuvent. Pour l'instant, rien. Et puis, dans la soirée, elles montent. Donc, elles montent dans la forêt. Et c'est vrai que généralement, c'est encore un petit peu... Elles trouvent quand même un petit peu dans la forêt. Donc, le matin, on se lève à ? 5h30. Ok. On s'occupe de nourrir les vaches. Oui. Ensuite ? Ensuite, au choix. Allez. Comment dire ? Ensuite, clôture. Et puis, là, ça va surtout être la période du tracteur. Là, je vais avoir un mois et demi, deux mois de broyage. Faut tout j'ai rebroyé pour préparer le terrain. Faut tout j'ai rebroyé. Et puis après, selon, s'il n'a plus, pas plu, les choix, il faut semer. Enfin, non, il faut semer. Il faut semer. Il faut choisir si on va semer pour voir si ça va être en table. Non. Semer, normalement, on sème début février, fin février. Moi, j'ai semé une partie tout début février. Et puis, là, je voulais le ressemer. Mais en fait, c'est un peu mouillé pour semer dans mon champ en bas. Donc, j'avais bon espoir de le faire là, cette semaine. Ils ont remis de la pluie. Donc, non. Mais oui, après, il y a beaucoup de travail du terrain, du tracteur et du terrain jusqu'à fin mai. Je regarde un peu. Bon prix pour du veau, c'est Daniel qui nous dit ça. Thierry qui te dit bravo et courage. Lucien Guidon qui nous dit bonjour à mon village de Cananzan. Catherine qui nous fait des bisous. Eden Eden qui revient, qui nous dit où êtes-vous en Balagne. Alors, c'est simple. C'est simple. C'est très accessible. Tiens, vas-y, fais-moi le GPS pour venir ici. Si on veut venir acheter, il faut venir ici. Non, 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 je livre. Tu livres directement sur l'ensemble du département, du territoire, de la région, de la Balagne ? Non, 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 je livre pour l'instant. J'ai de la clientèle sur Galère. Il y a Calvi et pas plus loin, mais bon, je peux livrer jusqu'à Ile-Rousse. Enfin, voilà, la Balagne. Et si on veut venir ici quand même ? Alors ici, il faut, ça dépend d'où on vient. Allez, on vient de Bastia, de Pontellet. Il faut passer par Calvi, rentrer dans Calvi, ressortir de Calvi, route de la côte, en fait, ancienne route d'Ajaccio. Et c'est à une vingtaine de kilomètres. Voilà, Calvi, c'est juste derrière. Donc ça, c'était pour Eden. Claude qui nous dit, quel courage, je suis admirative de Laetitia. Mais nous aussi, c'est pour ça qu'on est là. Bravo à cette agricultrice. Nous sommes aussi agriculteurs. Ça, c'est Mélissa qui nous dit ça. Et il faut aimer, c'est très physique. Bravo à elle. Je suis à Calvitie. D'après moi, Eden, tu n'es pas à Calvitie le 15 avril. Tu es plutôt à Calvi, mais ça, c'est les joies du dictionnaire automatique. Puisque Eden sera à Calvitie, comme disait Laurent Simon-Paul, de la martyre du 15 avril. Bisous, Eden. Eden, Marie-Jo qui nous fait un bisou. Calvi, oui, le 15 avril. La Corse, le dernier endroit où les animaux sont respectés. Non, Laetitia, il n'y a pas qu'ici qui sont respectés quand même. Non, mais non, pas du tout. Non, non, quand même. Il y a aussi des gens bien. Oui, non, on ne va pas se faire d'ennemis quand même. Non, non. Comment, ça fait plus de dix ans maintenant que tu as repris l'exploitation. Tiens, je te laisse ça comme ça, comme ça, par les gants. Plus de dix ans que tu as repris l'exploitation. C'est dur toujours. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit quand même un peu plus facile ? Là, on voit qu'il y a une volonté de dire, la grande distribution, par exemple, il faut arrêter, il faut que les agriculteurs arrivent à vivre de leur travail décemment. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On vit pas mal. Moi, je ne vais pas me plaindre parce que je pense qu'en Corse, on vit mieux que les agriculteurs du continent. On a beaucoup moins d'investissements. On a beaucoup moins de remboursements. On n'est pas pris à la gorge comme ils sont sur le continent. Oui, parce qu'au niveau du foncier, toi, comment tu fais ? Les terrains, c'est des terrains que tu loues, communaux. Tu as un patrimoine, il y avait des terrains familiaux ? Il y a de la propriété, oui. Il y a essentiellement du communal. Et puis, il y a de la location à des particuliers. Bon, il y a ce gros problème de division, oui, évidemment. Mais non, on investit moins de toute façon. Alors, on investit moins dans les bâtiments parce que c'est vrai que, certainement par rapport au climat, moi, je suis déjà allée dans l'Aveyron par rapport aux Obraques. C'est vrai qu'ils doivent avoir des hangars, ils doivent les enfermer. Il y a la neige, l'hiver. Donc, non, ils traitent très bien leurs animaux ailleurs aussi. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'on a l'impression un petit peu de travailler dans le vide, en fait. Il n'y a pas… moi, j'essaie de faire… Et de ne pas maîtriser. Tu parlais tout à l'heure du prix de la viande. Aujourd'hui, toi, tu fais un calcul. Tu sais que ton vaut, il te revient tant d'euros le kilo et que tu es obligé de vendre pratiquement des fois à perte. C'est juste insupportable. Oui, c'est insupportable et d'autant plus qu'il n'y a pas du tout de reconnaissance de qualité de la viande. Alors après, je ne dis pas qu'une qualité… Enfin, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire qu'effectivement, des veaux conformés, il y a plus de viande. Elle est meilleure. Il y a une vraie qualité de la viande en elle-même. Maintenant, moi, je vais faire un veau derrière la mer avec des vaches assez grandes en gabarit qui vont donc manger et demander plus de nourriture que des vaches toutes petites. Je vais faire des veaux plus grands, plus gros, plus conformés. Qui seront donc plus… C'est un peu barbare, mais qui, à la découpe, vont rendre plus de viande. Ils vont m'être payés au prix carcasse, au kilo, le même prix qu'un veau qui va avoir fait de l'engraissement pendant six mois, qui n'aura pas de conformation. Voilà. Il n'y a absolument pas de reconnaissance du travail effectué, en tout cas en élevage bovin, pour ce qui me concerne. Mais tu tiens quand même. Oui, oui. Moi, je suis une grande… On sent que c'est dur et tu restes positive. Oui, moi, j'y crois. Je crois en l'avenir. Je crois en l'humanité. Bon, elle y croit. Écoute, il y a Nathalie qui te fait un gros bisou et qui te dit bravo. Il y a Ahmed aussi. Robert, Robert, pardon, Robert Morricogne, qui dit « Je vous félicite vraiment. » Daniel qui demande si tu as une page Facebook. Non. Pour être tout à fait honnête, elle n'a même pas de compte Facebook. On a essayé de piquer son téléphone pour partager. Non. Où trouver du veau ? Je suppose que Céline nous demande où on peut trouver son veau à Lumion. Elle livre. Je livre, en fait. Non, je ne vends pas au magasin et quand je vends au magasin, ça passe par des maquignons. Donc, ce n'est pas estampillé mon veau. En fait, c'est… Des maquignons ? Oui, des maquignons. On m'explique. On avait dit qu'on ne serait pas polémique aujourd'hui. D'accord. Des maquignons. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on perd toute traçabilité, en fait. C'est des gens qui achètent en gros, qui revendent en gros et qui ont les marchés des supermarchés. Donc, c'est un intermédiaire supplémentaire. Et puis, ça ne valorise pas du tout, justement, la viande. Elle est mise en vrac. Voilà. On ne sait pas d'ailleurs d'où elle vient. Enfin, on sait d'où elle vient. Oui, elle vient de France, je dirais, parce qu'on est au… On ne sait pas comment ça a été FV. On ne sait pas comment ça a été TETÉ. Non, pas du tout. Oui, je vends en caissette. Je vends en caissette. Et Céline, si vous êtes à Lourdes et que vous voulez acheter sa viande, eh bien, il suffit de… Comment ? Il suffit de faire quoi, puisque tu n'as pas de page Facebook ? Alors, j'ai des… Tu vas donner ton 06 là en direct ? Non. C'est comme tu le sens. J'ai des flyers. J'ai déposé des flyers, parce que c'est assez récent, ma découpe. Donc, j'ai des flyers à Calvi, un petit peu dans les stations essence, dans… Là, il faut que tu nous aides. Pour la 06 ? Non, non, il faut que tu nous aides. Une page, un blog, quelque chose. Parce que nous, là, en dessous, on va mettre un commentaire, en dessous de notre direct. D'accord. Et on va marquer, si vous voulez contacter Laetitia pour acheter de la viande, faites ça. Je ne peux pas mettre, faites aller chercher un flyer dans une station essence. Ou alors, tu me donnes une station précise, une station, tu es sûre qu'il y a tes flyers et les gens, ils vont là-bas. Non, mais je te donnerai mon flyer si jamais tu le… On le mettra en photo. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent savoir comment récupérer, acheter de la viande, de la bonne viande de Laetitia, eh bien, on mettra en commentaire, en dessous, le flyer de Laetitia. Marie-Madeleine nous fait de gros bisous. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est sauvage. Ça, c'est… Alors, la vache que Laurent Simon-Paul est en train de vous montrer, c'est bien, Laurent, de la montrer. C'est la seule qui n'appartient pas. Enfin, non, il y a un, deux ou trois. Il y a les petites noires là-bas. Les petites noires là-bas. Ce n'est pas les vaches de Laetitia. Elle rentre, elle rentre et elle se nourrisse. En fait, elle n'appartient à personne, cette vache. Non, elle n'est pas signée, elle n'est pas plaquettée. Donc, voilà. Félicitations de la part de Marcel Calveau. Bribri nous dit, les femmes, enfin, on t'admire. Oui, on t'admire tous. Merci, Michel, de nous féliciter. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est une femme, Louise. Bonjour de Josette. Vous êtes au top encore. Marie-Françoise, oui. Oui, Madeleine Lanfranc nous fait aussi des bisous. Bon courage. Il faut que je parte faire mes canistrées. Ange, Zambogne, je connais peut-être. Non. Eh bien, bon canistrées, Zambogne, on viendra un jour les faire avec vous. Tant mieux, car ce n'est pas ce qu'il ressort des reportages des L214, la fameuse association L214 qui milite pour le bien des animaux. C'est vrai qu'ils sont beaucoup actifs durant le salon de l'agriculture. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses pas sérieuses et pas respectables avec leurs animaux. Vous pouvez le constater ici, ça se passe plutôt bien. Les seules maltraitances qu'elles ont, elles se font entre elles. Elles se battent souvent, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un mal dominant qui essaye de s'imposer ? Non, ils ne sont pas là. Les deux taureaux sont en bas, avec mes obracs d'abord, parce qu'elles ont une mise bas qui est plus précoce que celle-là. Et après, ils montent ici. Donc là, il n'y a pas de mal. Non, écoute, globalement, il y a normalement deux raies. Donc là, elles sont toutes les deux ensemble. Elles ne sont pas toutes copines. Et puis, c'est la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. Mais ça, c'est violent. Elles se blessent ? Non. Non, non. C'est mytho, quoi. Ouais, dis, laisse-moi ta place. Thierry qui nous dit que le Vaucorce est le meilleur du monde. Bah, écoute, Thierry. Ouais, pourquoi pas ? Le Vaucorce, souvent, on dit qu'il est un peu plus ferme en bouche et un peu plus rosé. Mais encore, faudrait-il qu'il y ait un cahier des charges pour le Vaucorce. Et après, on pourrait parler de la Vaucorce. Pas sous Vaucorce, tout et n'importe quoi, en fait. Parce que malheureusement, comme il n'y a pas d'appellation d'origine protégée, ou géographique protégée, du coup, il n'y a pas de l'appel. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a rien du tout. Donc, moi, dans l'absolu, je ne fais pas tellement du Vaucorce, puisque je ne suis pas en race Corse. Donc, si on appelle Vaucorce les veaux de troupeaux issus de race Corse, ce serait ce petit noir, ce petit noir là-bas, par exemple. Je pense que ça, c'est de la vache Corse. Donc, voilà. Et quand il est élevé dans ces conditions comme ça, en plein air, c'est ça qui, des fois, donne un côté un peu plus présent ? Je ne sais pas, c'est des choix, après. C'est la profession qui choisit si on va effectivement choisir l'endroit et la façon dont ça a été élevé, ou si on va préférer la race. C'est un choix professionnel. Nicole nous dit, c'est dur, mais elle y croit, et elle a raison. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'y crois. Bon, avec ça, je n'ai pas de mérite, dans le sens où j'ai été élevée comme ça. Et donc, je ne sais pas faire autrement. Elle y croit, mais elle ne sait pas faire autrement. Tout plein d'encouragement de la part de Laura. Ça fait plaisir à cette femme dans son milieu. Merci, Astrid. Christian, c'est un bien beau troupeau dans cet environnement. Bravo à vous. 100% nature, nous dit Claude. Bravo, nous dit Patricia. Bravo, nous dit Marie. On a beaucoup de bravaux, mais c'est bien. Je vais défermer mes lacets de chaussures, d'un pas longtemps. Livre-t-elle sur Bigouille ? Ça fait un peu loin. Ça fait un petit peu loin. Écoutez, moi, ce que je vous propose, on trouve un compromis. Si vous voulez sa viande, allez, vous êtes à Bigouille. Bigouille-Ile-Rousse, il faut combien ? Non, mais on peut faire Pont-et-Lec. Moi, j'ai des enfants qui sont internes à Corté et à Bastia. En passant, ils posent au Carédas, à Pont-et-Lec, un petit paquet. Voilà, on arrivera. Vous trouverez le fly dans les commentaires, on le mettra. Après, on dira, Daniel nous dit, alors, et après, on dira que les Corses sont fainéants. Voilà, ça, c'était juste pour dire. Est-ce que vous faites le marché à Calvi, Whale-Rousse, Eden ? Non, elle ne fait pas le marché, elle livre. Désolée. Passage à l'abattoir, c'est un passage obligé, nous demande Patrice. Oui, évidemment. Oui, oui, on est obligé depuis longtemps, d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau. Voilà, Patrice, la réponse est là. Mixage, Simone qui nous dit encore bravo. Je suis admiratif de votre courage, nous dit Martine. Merci. Pas de Facebook, mais peut-être un site internet. Non, pas encore. Mais peut-être, peut-être, si effectivement j'arrive à... Là, Laetitia, tu me dis bien. On peut aller se promener au milieu des vaches encore ? Franchement, Laetitia, à un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il y a tout le monde qui nous demande, il faut trouver une solution. Courage, de la barque d'un éleveur en limousin, Corrèze. Il faut se battre tous les jours. Soutien, Céline et Patrick. Loumio, OK. Le veau, je le préfère vivant, personnellement. Laurent, bah oui, Laurent, c'est... Ouais, mais on ne peut pas tous les élever. Voilà. À un moment donné, on fait une bonne escalope forestière. Voilà. Ou alors, on devient tous végétariens. Ça peut être un choix, mais... On a besoin des tomates aussi. Ça peut être une réconversion, si jamais ça ne marche plus. Tout le monde me demande un numéro de téléphone. Je vais lâcher ton 06 avant la fin du direct, Laetitia. Non, tu ne connais pas par cœur. Non, mais je l'ai dans mon téléphone. Bravo pour votre passion, votre encouragement, Laetitia. Bon courage de la part de Scuderi. Merci, Céline. Merci, Mélissa. Ça aussi, c'est des petits sauvages. Ça aussi, c'est des petits sauvages. Laurent, puisque je sais que tu aimes les sauvages, vas-y. Le Vaucorce, c'est le meilleur. On le sait. Merci, Tourkine. Patrick Bonin nous fait des bisous. Trop belle, quand même, cette exploitation. De très belles vaches, vous êtes très courageuses. Bravo, 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 bravo. Ça n'arrête pas, regarde. Ah oui, si, si. Je n'avais pas pensé que ce serait ma promo aujourd'hui. Carlo Frances, bravo. Eden, merci. À quand un AOP ? Ça, alors. On va rentrer dans la polémique. C'est Gino Ducros qui nous demande à quand un AOP ou une IGP. Ça serait peut-être une idée pour valoriser encore plus notre viande insulaire. Mais c'est compliqué. On va dire que ça dépend qui est-ce qui décide les critères. Si tout le monde est consulté et si on fait ça démocratiquement, on s'y pliera tous. Si c'est une petite partie des éleveurs qui vont définir un AOP selon des critères de confortabilité pour les éleveurs et non pas de qualité de viande, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est dit. Patrick, oui, oui, mais non, Patrick, je suis désolé. Vous n'aurez pas son 06 puisqu'on n'est plus sur la qualité de la viande, mais sur la beauté de l'éleveuse. Merci quand même, Patrick. Paysage idyllique de la part de Jean-Marie, bonne viande, bravo, bonne continuation, Laetitia, bon courage. Oui, des légumes bien cuites aussi, ça, c'est Eden qui, je suppose, va finir donc végétarienne. Bravo pour le 06, de rien. Magnifique de Marie-Jo, bon courage de Dédé, bravo encore de Marion, bravo de Célie. Ça n'arrête plus. Cécile, encore bravo. Franck, encore bravo. Est-ce qu'il y a des chambres d'hôtes dans votre exploitation ? Non, 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 je travaille avec les vaches, pas avec les gens. Laurent, tu as entendu ? Non, non, je ne fais pas de chambres d'hôtes, je préfère travailler avec les vaches plutôt qu'avec les gens. Développe, Laetitia. Non, ce n'est pas du tout mon truc. C'est vrai qu'on a demandé beaucoup aux agriculteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils trouvent d'autres sources de revenus, de se diversifier, de faire de l'agro-tourisme. Non, toi, ce n'est pas ton métier. Pas encore, je ne suis peut-être pas encore assez vieille. Peut-être que quand je commencerai à fatiguer vraiment, j'envisagerai peut-être de faire autrement. Mais pour l'instant, non. Je trouve que c'est compliqué parce que quand on s'épanouit dans ce qu'on fait au niveau de l'élevage, c'est qu'on n'a pas besoin de parler avec des gens toute la journée. C'est que travailler avec des animaux, ce n'est pas travailler avec des gens. Et travailler avec des gens, c'est un autre métier. C'est être capable d'être à l'écoute, c'est être capable d'être évidemment au service des gens parce que si vous leur louez quelque chose, il faut être à leur service. Et je pense que c'est un autre métier. Patrick nous dit, et si on faisait le salon de l'agriculture en Corse, ça serait quand même plus joli qu'à Paris ? Oui, joli, ce serait plus joli. Après, l'agriculture française a quand même énormément de choses à montrer. Ils ont fait un travail notamment, je pense qu'ils sont très en avance en élevage. bovins sur la sélection, ils ont fait un travail sur la viande. Enfin, c'est quand même, je pense qu'on peut le saluer, le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est bien ici. Tiens, on va en profiter Laurent puisqu'on est nous en direct depuis la commune de Calanzane avec la plage de l'Argentel en face de nous. On voudrait faire un coucou, franchement, à Xavier Colombier, à toutes nos équipes du numérique qui sont actuellement en direct depuis Paris. On pense à eux, ils nous regardent peut-être. On pense à eux, on vous fait de gros bisous, on sait que vous êtes toute la journée porte de Versailles. Voilà quoi. Oui Laurent ? On peut les suivre sur les pages... Oui, bien entendu, vous pouvez les suivre sur les différentes pages Facebook des régions et du National. Cette année, nous, on n'y est pas, mais on pense à vous. Regardez, nous aussi, on parle d'agriculture. Bien dit pour l'AOP, d'accord. Ça serait bien pour l'île d'avoir un AOP et une IGP. Oui, ben oui. Bonjour de la Vendée, je partage son avis sur l'appellation. Bien, un bisou depuis l'Auvergne. Courage à cette courageuse éleveuse. Et merci pour ce direct, merci David. Très belle vache, oui, mais le veau corse, moi j'adore. Étonné de ne pas avoir de neige. On en a parlé tout à l'heure, vous étiez peut-être pas là. La neige, elle est de l'autre côté. Et je vous garantis qu'on en a eu et qu'on en a encore. Un petit amical bonjour à tous nos amis du côté de Vendée. Les héritiers, puisqu'on avait vu de la neige là-bas, ils ont bien pris, hein, l'aurore. Ils ont bien pris, je te confirme. Patricia nous fait des bisous. On peut acheter la viande. Jean-René, on va mettre le fly dans les commentaires. Je vous promets, d'ici le temps qu'on trouve le fly, on mettra un commentaire juste sous le direct. On l'épinglera en haut et vous pourrez avoir les coordonnées. Laetitia, bravo, c'est Mathieu Fic de Marie-Josée. Christian Parodano, regardez, nous fait un coucou super de la part de Philippe. Vous êtes un bel exemple. Ça n'arrête pas. Vous êtes bravo à vous. Vous êtes un bel exemple pour votre métier. Beau reportage. Vous êtes en pull, nous, en Moselle, moins 7. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai essayé de faire style. Je ne garde pas le blouson, mais ça pique. C'est-à-dire que quand on bouge, il fait chaud. Je ne veux pas qu'on bouge, on marche un peu. Après, dès qu'on s'arrête, c'est vrai que le fond de l'air est frais. Plus de 13 ans que tu es agricultrice. Qu'est-ce que, allez, un vœu, un vœu pieux, comment faire pour que ça aille un peu mieux ? Valoriser, se structurer, avoir de l'eau. Avoir de l'eau. Ça, on ne maîtrise pas tout le temps. On maîtrise, oui. On maîtrise. Je pense qu'on peut. On maîtrise. On a une office hydraulique. Ah oui, je pensais que tu parlais de l'eau naturelle. Non, non, à défaut d'eau du ciel, on ne maîtrise pas. Mais non, on est une région ici et de l'autre côté des montagnes, la vallée du Marsouline, où on n'a absolument pas d'eau agricole. Donc, on n'a aucune solution pour irriguer. Donc, on a bon espoir d'avoir de l'eau. On s'est réunis en association, les agriculteurs des deux vallées, et on a monté un dossier complet. Pour essayer de faire en sorte d'avoir de l'eau agricole dans la région. Pour demander un raccordement, une création de retenues collinaires. Enfin, il y a le barrage de l'Argentine, il y en a juste derrière. Donc, on devrait pouvoir... C'est quoi le souci ? C'est l'investissement par rapport au nombre de personnes qui en auraient besoin ? C'est un rapport investissement-rentabilité qui, chez les décideurs, pose problème ? Non, on n'en est pas là. On en est à... Peut-être qu'on ne l'avait jamais demandé, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut aussi attendre des politiques, mais il faut aussi se prendre en main. Il faut demander les choses. Et si on ne les demande pas, ils ne vont pas arriver à aucun autre porte en disant, est-ce que vous voulez qu'on vous mette l'eau ? Bon, ça se passe... Honnêtement, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Alors, nous, on a eu quand même le mérite de se fédérer, de le demander. On a été écoutés, entendus. A priori, c'est sur une très bonne voie. Ils ont prévu... En tout cas, on fait partie, je crois, des trois projets prioritaires. pour l'office hydraulique. À échéance, ça serait quoi ? Alors, à échéance, on nous aurait dit... La création d'une retenue collinaire, c'est 15 ans. Pour le Marsoulin, il y aurait une première solution avec la retenue du Sambou, qui est apparemment en train de se finaliser. Donc, ce serait 6-7 ans. Et nous, pour l'Argenté, le barrage existe. Donc, on espère quelque chose de plus court. Ça serait quoi ? On espère 3-4 ans. Voilà, 3-4 ans. Ça dépend de qui ? À qui on appelle ? On est en direct. Qui on dit ? Regarde, il y a des gens qui ont besoin d'eau ici. Ça dépend de qui ? Gentiment, gentiment. Ça dépend de qui ? Non. Xavier Loujane est très réceptif et impliqué. Et vraiment, est quelqu'un qui est accessible, joignable et qui répond. Ça dépend... Pour nous, ici, ça dépend aussi de la commune de Calenzane, puisque c'est propriété des communes. Donc, il y a aussi une volonté communale. Je pense que c'est un état d'esprit général. Je pense que quand on demande dans l'agriculture en Corse les moyens de travailler et de se débrouiller, après tout, quand même tout seul au final, parce qu'on ne demande pas de subventions, de primes, on demande à pouvoir travailler, ce n'est pas encore vraiment dans les mœurs, je crois, ou ce n'est pas quelque chose qui est commun, en fait. Voilà. On demande un outil de travail. Donc, on ne demande pas à être assisté. On voudrait juste pouvoir bosser. Sans rentrer dans la polémique, parce que c'est un sujet très sensible, les primes, le fait d'être sous perfusion, même si les gens travaillent, c'est quelque chose qui, toi, te révoltes. Tu voudrais juste récupérer le fruit de ton travail sans les primes, aujourd'hui, tu t'en sortirais ? Non, bien sûr que non. Bien sûr. Évidemment que non. C'est quand même fou. C'est-à-dire, malgré le travail, malgré tout, si je ne suis pas aidé avec des primes et tout, je n'arrive pas à m'en sortir, est-ce que le système, on peut le changer ou ce n'est pas possible ? On ne peut pas parler de ça sans polémiquer, évidemment. OK. Donc, voilà. Il y a une grosse polémique à ce niveau-là. Non, mais à un moment donné, c'est-à-dire, c'est simple. Aujourd'hui, fabriquer un kilo de viande, ça coûte tant. Est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix-là pour avoir de la bonne viande ? Non, pour être. Et faire vivre vos agriculteurs ? Pour être très honnête, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Les primes, comme disent beaucoup, existent de partout dans toute l'Europe. Donc, pourquoi s'en passer ? On ne va pas être plus royaliste que le roi. Moi, j'ai eu un père qui, pendant 20 ans, n'a pas touché de prime à la vache alors qu'il avait un troupeau de 250 au brac parce qu'il dénonçait le système de la prime à la vache qui, à l'époque, était très, très pernicieux et il y avait une corrélation avec les incendies et tout ça. Donc, bon, au final, ça n'a servi à, je pense, rien à part à m'éduquer dans cette idée-là. Mais bon, ça n'a pas évité les incendies, il n'a pas été écouté, il n'a surtout pas été suivi, ça n'a pas créé une dynamique. Donc, refuser les primes, on connaît dans la famille, ça ne sert à rien. Par contre, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même un juste milieu entre eux. Elles sont à notre disposition, effectivement, on en a besoin, donc on les utilise, mais on se met quand même au travail et on produit quand même parce qu'elles sont là pour pallier le manque à gagner. Elles ne sont pas là normalement. Ce n'est pas la base, normalement. Voilà, elles ne sont pas là juste pour nous faire vivre sans travailler, en fait, voilà. Patrick nous dit, nous, sans les primes, on meurt, même avec 120 bêtes et que 80 hectares de prairies. Par contre, en Corrèze, nous avons des ruisseaux partout. Oui, c'est vrai. Oui, sans les primes, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi, à un moment donné, que le consommateur final et puis les intermédiaires assument qu'il y a un travail à respecter, à valoriser, que si on continue à tirer sur la corde, un jour, il n'y aura plus d'éleveurs, il n'y aura plus de viande. On les fera venir de... Il y a des accords internationaux qui sont en train de se mettre en place. On peut faire venir de la viande un peu de n'importe où maintenant sans savoir comment elle a été produite. Et ce n'est peut-être pas ça un vrai gage de qualité. Non, de toute façon, il faut que ce soit un choix de société. Il faut que tout le monde prenne sa part, comme pour tout d'ailleurs, dans la société. On est une unité, donc il faut qu'on ne peut pas produire, essayer de produire de la qualité. Et si on ne peut pas la vendre, ça ne sert à rien. Ça a un prix, la qualité, à un moment donné. On a fini ? Oui, ça y est, on mange tranquille. On mange tranquille. Qu'est-ce qu'il faudrait ? On retourne vers le 4x4 et puis on retourne vers la plage de l'Argentail. On ne va peut-être pas se baigner aujourd'hui, les enfants. Les gens nous disent, il n'y a pas de neige, il fait beau. Non, non, il n'y a pas de neige. On ne la voit pas ici. Alors, vous voyez la couleur de mes mains ? Vous voyez les doigts ? Normalement, je n'ai pas les doigts bleus. Ça pique quand même. Il fait froid. On les fait déjà venir. C'est un scandale. On a lancé la polémique. Maintenant, il y a Maria. Pourquoi elle me regarde comme ça, elle, en face ? C'est une sauvage. Elle ne voit pas beaucoup de monde. Pas souvent, à part moi, peut-être. D'accord. Et donc, je ne m'inquiète pas plus que ça ? Non, non, non. Pas du tout. On sent le semi-urbain quand même. Semi, semi-Laurant. Bon reportage de la part de Daniel. Merci. Patricia nous fait des sourires, des bisous. Et Nino, Marie-Madeleine nous fait encore des coucous. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour des jeunes qui voudraient peut-être se lancer dans cette aventure de l'agriculture ? Parce qu'on te sent malgré toutes les contraintes, malgré toutes les problématiques, les polémiques. On te sent toujours positif. Les gens le disent. Ton fils te dit j'ai envie de partir là-dedans ? Non, mes enfants ne veulent pas du tout. Non, mais imaginons. Il te dit moi j'ai envie. Qu'est-ce que tu lui dis ? Non, je ne lui dis pas ça. Je lui dis de continuer à aller à l'école quand même. Ce n'est pas mal. Ça fait du bien au cerveau. Après, oui, c'est un choix. Mais il faut, comme dans tous les choix, il faut y aller en connaissance de cause, en sachant ce que ça coûte. Physiquement, nerveusement, ce n'est pas un matin où on dort. Voilà, c'est un choix. Donc oui, moi je pense que, quel que soit ce que voudront faire mes enfants, j'espère simplement que ce sera une vraie volonté, un vrai choix. Et après, on peut toujours se tromper, on peut toujours changer. Les choses ne sont pas immuables. Toi, tu ne t'es pas trompée malgré tout. Même si c'est dur, tu ne considères pas t'être trompée. Non, moi je n'envisage pas du tout de changer. D'évoluer, oui, d'améliorer, de faire autrement. Mais changer, ça voudrait dire qu'on est arrivé à un point de nos retours climatiques et que c'est fini. Parce que ça voudrait dire que je dois tellement donner à manger que je ne peux plus tirer de bénéfices. Et donc dans ces cas-là, bon, ce serait complètement idiot. Mais à part effectivement le climat, non, j'espère ne pas connaître, en tout cas ne pas le connaître. Surtout les intermédiaires qui devraient être plus contrôlés et avoir des marges moins importantes. Philippe, elles sont magnifiques vos vaches, merci. Ce n'est pas les miennes, bravo. Elle est intègre et consciente de tout. Ça te plaît ça, non ? Ce n'est pas reposant. Elle est intègre et consciente de tout, nous dit Patricia, te concernant. Ce n'est pas toujours confortable. Mathéa nous dit, va remettre ton blouson, tu vas choper un rhume, merci. Nous avons un point en commun, en Corrèze aussi nous fabriquons notre farine de châtaigne. Mais la vôtre est meilleure. Céline ne baisse pas les bras. Oui, c'est pour Laetitia, elle s'appelle Laetitia. C'est la liberté de travail. Ça continue dans quelques décennies, il n'y aura plus de fermier, il n'y aura plus d'agriculture. Et on ne sait pas ce qu'on mangera. Il y a des chances, Philippe. Bravo à tous de la part de Mathéo. Et Marie aussi qui nous passe un coucou. On va se quitter parce que la journée n'est pas terminée. Je t'ai retardé. Je t'ai fait perdre, je ne sais pas, je t'ai fait perdre une petite heure. Aujourd'hui, ça sera quoi ? On va s'y rebroyer, on va clôturer, on va continuer, on va travailler. C'est ça. Et puis après, il y a tout le côté mécanique que je n'aime pas trop, mais qu'il faut faire aussi. Voilà. On y va, Laurent ? Fin de notre reportage. Un dernier mot pour tous les gens qui sont au salon. Profitez bien. N'oubliez pas que le salon, c'est la plus grande ferme de France. Mais il n'y a pas que les plus grandes fermes de France. Il y a aussi des petites exploitations comme ça avec des gens au quotidien qui ne peuvent même pas aller au salon. Parce que s'ils ne sont pas là, s'ils sont là-bas, ils ne sont pas ici. S'ils ne sont pas ici, ça n'avance pas. On les soutient, on pense à eux. C'est un métier difficile. Et il ne faut pas oublier que quand on mange, il y a eu au début de la chaîne des gens qui se sont donnés. Et que c'est en les soutenant et en acceptant de payer des fois un petit peu plus cher qu'on peut aussi soutenir cette filière. Laetitia, un dernier mot, il est pour toi. Ce n'est pas forcément plus cher quand on achète au producteur. C'est souvent moins cher. Ça, c'est si on privilégie les circuits courts. Et bien entendu, ça peut être même moins cher et meilleur. Et oui, on mettra le fly, on me le redemande. Bravo à vous, on attend le fly. Regarde, Céline, on attend le fly. D'accord. Promis, tu as un fly là avec toi ? Oui, dans la voiture, pas celle-là. Pas dans celle-là, là il n'y a rien, sûr. Non, dans celle-là, non, mais dans la voiture en bas, oui. Bon, écoutez, on vous laisse là. On va couper le direct. On descend une fois combien ? 5 minutes, 10 minutes ? Je vous promets, dans 5-10 minutes maximum, vous avez en commentaire le fly de Laetitia si vous voulez lui acheter sa viande. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse repartir, Laurent. Je te laisse repartir vers les vaches. Ne t'inquiète pas, elles ne vont pas s'attaquer. Nous, on se retrouve bientôt en direct sur la page Facebook de Viestella. Salut ! Sous-titrage ST' 501